Musique Effectivement, direction ce matin la plus petite commune de Touraine, Montrésor. On est globalement à une encablure de loches, un village bâti à l'ombre de son château dont le plus illustre seigneur fut Imbert de Bastarnay qui a été conseillé de plusieurs rois de Louis XI à François Ier. Montrésor, c'est un nom qui peut faire fantasmer les esprits avides de légende. De légende, il y en a une, mais pas tout de suite. On verra tout à l'heure. Pour le moment, visite avec un château sur une falaise, un village bourré de charmes et au milieu coule une rivière. Situé au sud-est de la Touraine, Montrésor est un village médiéval dont le nom est déjà une promesse en soi. Pas étonnant, donc, qu'on le retrouve dans la liste des plus beaux villages de France. Posé délicatement sur les rives de l'Indroit, le château est blotti à ses pieds. Les demeures en pierre de tufaux blancs sont une véritable invitation à la flânerie. Voici Frédéric. Ce village, son village, il le connaît bien. Et pour cause, sa famille est installée à Montrésor depuis trois générations. Musique C'est à la fois mes racines et, franchement, c'est un beau village où on peut quand même assez facilement être attaché à ce décor, à cette ambiance un petit peu hors du temps, parfois. Surplombant les ruelles pittoresques de Montrésor, son château est fier et imposant. D'ailleurs, où qu'on soit dans le village, on aperçoit toujours un coin de cet édifice majestueux. A l'intérieur de son double mur d'enceinte, difficile d'imaginer que l'on va découvrir un parc romantique, aménagé au XIXe siècle et qui offre ses plus beaux atours. Des fleurs, des arbres exotiques, des statues de maîtres. Impossible de ne pas s'attarder devant le panorama magnifique qu'il offre sur la ville. Ce château, il a été construit au XIe siècle par Fudkenera et a été racheté en 1848 par un aristocrate polonais, Xavier Branicki, ami de Napoléon III. C'est lui qui l'a restauré et y a amené une importante collection d'œuvres d'art d'origine polonaise, bien sûr, mais aussi italienne et française. Et 160 ans après, les descendants du comte habitent toujours le château. Voici Marie Potocca. C'est elle qui conserve avec sa famille l'héritage de son aïeul. Ainsi, le mobilier et les intérieurs sont restés d'origine. Trophées de chasse, meubles en marquetterie, Marie fait partager cet authentique témoignage du passé au plus grand nombre. C'était la volonté express de son aïeul. On aime mon trésor et on transmet aux enfants l'amour et la responsabilité qu'ils prennent pour entretenir et pour garder cette maison. C'est aussi bien pour la famille que pour l'histoire. A quelques ruelles du château, la Collégiale Saint-Jean-Baptiste. Un édifice surdimensionné qui rivalise par sa grandeur et pour cause. Construite par Imbert de Batarnay au XVIe siècle, cette église avait la vocation d'être un monument à sa gloire, abritant son tombeau ainsi que celui de sa famille. Et au pied de mon trésor, l'endroit reflète tel un miroir aquatique le magnifique tableau du village. Face à la sérénité de l'endroit, difficile d'imaginer qu'auparavant, cette rivière était un lieu de vie, un lieu de rencontre, animé pour les gens du village. Les lavandières venaient se retrouver sur la multitude de petits lavoirs pour laver leur linge à grands coups de bâtoir. D'ailleurs, la plupart des habitations de Mont-Trésor ont un accès direct sur cette rivière. Alors cet accès à la rivière, il avait plusieurs utilités. D'abord, c'était une source d'eau pour arroser les potagers. Et c'était aussi, à l'époque où on travaillait la laine, il y avait des petits sentiers qui menaient de chaque maison à la rivière où les quarts d'eux venaient laver leur laine et ensuite pouvaient travailler cette laine. Mon Trésor est une invitation à la promenade où chaque pierre, chaque élément de la nature raconte une histoire, celle de ce village. Ici, le temps s'est arrêté pour que les gens puissent profiter pleinement du moment présent. J'ai su garder ce côté vraiment écrin de verdure, parce qu'on le voit avec la rivière, ses balades au bord de l'eau. C'est vrai qu'il y a une certaine quiétude qu'on ne retrouve pas dans tous les villages ou même tous les sites touristiques. Si la légende raconte que mon trésor tient son nom d'un lézard qui aurait indiqué à un chevalier l'endroit caché d'un somptueux trésor, il reste ce village pimpant qui s'étire paresseusement le long de cette rivière sous la protection des tours du château. Alors effectivement, il y a cette légende, cette légende d'un jeune roi qui se serait endormi comme ça à flanc de coteau et son écuyer aurait vu passer sur son visage un lézard qui, revenant quelques minutes plus tard au réolé d'or, lui aurait indiqué le chemin pour aller découvrir ce trésor. Qu'est-ce que vous avez mangé hier ? Mais ça n'est qu'une légende. Malheureusement, en fait, c'est beaucoup plus banal. Le nom de ce village, c'est simplement que le domaine appartenait au trésorier du chapitre de Tours. C'était donc le mont du trésorier. C'est devenu mon trésor, mais qu'importe, parce que c'est beau. Écoute, magnifique. Merci Jean-Cède. C'est une culture incroyable, Jean-Cède. Et ce n'est pas fini parce que demain, Jean-Sébastien, le Val-de-Loire et les Gabards. Une balade absolument incroyable, magnifique, somptueuse. On peut prendre tous les superlatifs du dictionnaire. On va aller se balader sur la Loire. On va rencontrer, mais oui, des castors. Et vous allez voir que c'est d'une poésie, ce fleuve, totalement hallucinant et que ça mérite vraiment d'être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Merci. 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 Merci.